Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce court vidéo sur l'érosion chimique des surfaces continentales. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu dans l'introduction, que l'érosion chimique, c'est la désagrégation chimique du substratum géologique, suivi du transfert des composés issus de la désagrégation sous forme dissoute. Dans cette première partie, on va maintenant s'attacher à définir et décrire ces processus de désagrégation chimique. Pour commencer, on va faire quelques petits rappels de chimie, et notamment quelques petits rappels concernant les propriétés de la molécule d'eau. La particularité de la molécule d'eau provient de sa structure moléculaire. Dans une molécule d'eau, un atome d'oxygène est lié à deux atomes d'hydrogène par des liaisons de covalence mettant en jeu un doublé d'électrons. L'angle OHO est voisin de 105 degrés, et la molécule est évidemment électriquement neutre, mais en fait elle est dite polarisée. En effet, la densité d'électrons est plus grande près du noyau d'oxygène, en bas de la figure ici, que près des noyaux d'hydrogène en haut. On parle alors de molécules dipolaires. Cette dipolarité confère à la molécule d'eau la capacité à mettre en œuvre une liaison particulièrement souple, qu'on appelle la liaison hydrogène. Pour faire simple, le pôle positif d'une molécule d'eau va attirer le pôle négatif de la molécule voisine, et matérialiser une liaison qui va être plus ou moins forte entre les molécules. Et tout ça en fait, c'est en raison au départ de la géométrie particulière de cette molécule d'eau. Et un bon moyen de retenir tout ça, c'est d'imaginer en fait qu'une molécule d'eau ressemble à une tête de mickey, et que les têtes de mickey s'accrochent entre elles en se mordant les deux oreilles. Plus sérieusement, lorsque deux molécules d'eau sont en présence, effectivement elles ont tendance à s'unir par une liaison électrostatique entre un noyau d'hydrogène chargé positivement d'un côté, et le nuage électronique entourant le noyau d'oxygène de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Alors cette liaison hydrogène n'est pas toujours présente, elle n'est pas systématiquement présente. En fait, à la température d'ébullition de l'eau, c'est-à-dire au-delà de 100 degrés à la pression atmosphérique au niveau de la mer, les molécules sont beaucoup trop agitées pour pouvoir maintenir entre elles des liaisons hydrogènes. Par contre, si on baisse la température, à 20 degrés par exemple, les molécules s'assemblent en moyenne par 6, et cet assemblage de molécules justifie en fait un changement de propriété de l'eau, qui se comporte alors comme un polymère. C'est-à-dire que l'eau devient liquide. Et puis s'il fait encore un petit peu plus froid, et notamment en dessous d'une température de 0 degrés centigrades à la pression de 1 atmosphère, l'eau liquide se fige en glace, tout simplement parce que l'ensemble des liaisons hydrogènes existent, sont formées, et ça forme une structure tétrahydrique qui reste assez lâche, donc c'est pas tout à fait un cristal, mais on s'en rapproche. La polarisation de la molécule d'eau et la présence de cette fameuse liaison hydrogène confère à la molécule un certain nombre de propriétés qui sont assez originales. La première, c'est que l'eau est un liquide, en tout cas entre 0 degrés et 100 degrés à la pression de 1 atmosphère, et donc il est présent et stable sur une large gamme de températures, et donc dans de nombreux environnements terrestres. Deuxièmement, l'eau est un liquide, en tout cas quand il est entre 0 et 100 degrés, encore une fois, l'eau est un liquide mais qui est très mouillant, c'est-à-dire qu'il s'insinue très facilement, et il vient très facilement au contact des matériaux solides, y compris dans des espaces réellement microscopiques. C'est aussi un solvant efficace. Et enfin, il facilite l'ionisation des substances dissoutes, c'est-à-dire qu'il permet à de nombreux composés chimiques d'exister sous leur forme ionique, et c'est à nouveau une propriété particulière de la dipolarité de cette molécule d'eau. Toutes ces propriétés confèrent à l'eau une très grande capacité à dissoudre et à entraîner des composés nombreuses et variées en solution. Tant qu'on est sur la molécule d'eau, il est important de rappeler un processus chimique incontournable que vous connaissez bien, en tout cas que vous êtes censé bien connaître, la dissociation de la molécule d'eau en OH- d'un côté et en H+, de l'autre. Ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Cette dissociation conduit à avoir en solution, à 20 degrés, 10 puissance moins 7 mol par litre de H+, d'un côté, et 10 puissance moins 7 mol par litre d'OH-. Il y a donc équilibre entre les deux, et c'est sur ce constat qu'est basée la notion de pH. A 20 degrés, l'eau pure possède un pH de 7, qui est dit neutre, c'est-à-dire qu'on a autant d'H+, que d'OH-. Lorsqu'une substance se dissout dans l'eau, elle va immanquablement, ou assez systématiquement en tout cas, modifier l'équilibre entre H+, et OH-. L'excès d'ion OH- va rendre la solution basique, d'où un potentiel hydrogène, c'est-à-dire un pH supérieur à 7, et l'excès d'ion H+, va rendre la solution plus acide, d'où un pH, donc un potentiel hydrogène, inférieur à 7. Pour en terminer sur ces notions vraiment basiques et fondamentales de chimie, on va revenir brièvement et simplement sur les notions de liaison covalente et de liaison ionique. La liaison covalente existe entre deux ou plusieurs atomes d'électroneutralité moyenne grâce à la mise en commun de deux atomes d'une paire d'électrons, un électron chacun, de la dernière couche électronique, qu'on appelle aussi la couche de valence, de façon à saturer ces dernières couches avec huit électrons, ce qui assure la stabilité de la molécule, ce qu'on appelle la règle des octets. Un exemple pour expliquer tout ça, la molécule d'eau, qu'on a déjà approchée juste avant, eh bien on a dans la molécule d'eau un atome d'oxygène, dont la couche de valence est composée de 6 électrons, qui va mettre en commun deux de ces électrons avec un électron de deux atomes d'hydrogène. Tout ça pour composer une molécule d'eau. Autre exemple, le carbone, dont la couche de valence n'est composée que de 4 électrons, va former deux liaisons covalentes avec des atomes d'oxygène par la mise en commun de 2 fois 2 paires d'électrons. Autrement dit, le carbone partage 2 fois 1 électron avec 1 électron de 2 oxygène, ce qui va permettre la formation de la molécule de CO2. La liaison ionique, elle, elle est également basée sur la fameuse règle de l'octet, mais elle a lieu entre un atome fortement électronégatif d'un côté et un atome faiblement électronégatif de l'autre. Il n'y a alors plus réellement de partage d'électrons, mais en fait, il y a capture d'un électron issu de l'atome faiblement électronégatif par un atome fortement électronégatif, mais toujours pareil, de façon à saturer à 8 électrons la couche de valence des deux atomes. Alors, un exemple, le sodium, qui est lui faiblement électronégatif et qui possède un seul électron sur sa couche de valence, va perdre un électron au profit du chlore qui lui est fortement électronégatif et possède 7 électrons sur sa couche de valence. La liaison ionique, donc par la perte de l'électron par le ion-sodium, aboutit à NaCl, qui est un minéral bien connu sous le nom de halite. Pour terminer sur cette explication ou cette revue très rapide des liaisons covalentes et ioniques, on va retenir que la liaison covalente est un partage d'électrons et est donc en principe plus solide et donc plus difficile à casser ou à rompre que la liaison ionique qui elle oblige un atome à perdre un électron et donc elle sera plus faible, plus facile à rompre. Voilà, c'est terminé pour ces quelques rappels de chimie qui nous seront évidemment bien utiles juste après. Et donc, la prochaine fois, on examinera en quoi consiste réellement la désagrégation chimique. C'est-à-dire, on ira regarder quelles sont les réactions chimiques qui vont permettre, par exemple, de rompre ces liaisons ioniques ou ces liaisons covalentes et de maintenir des éléments sous leur forme ionique, par exemple, en solution. Voilà, je vous dis à tout de suite.